Ok, bonjour à vous tous, je vous parle ici de Facebook et sur Youtube en même temps. Aujourd'hui nous allons parler de peur. Mon Dieu, est-ce que ça vous arrive d'avoir peur du jugement des autres ? Est-ce que ça vous arrive de faire ça ? Donc si c'est le cas, je vais vous inviter fortement à écouter très attentivement parce que malheureusement nous sommes humains et en tant qu'humains, vous savez quoi ? Nous avons tendance à avoir peur du regard de l'autre. Quand on était enfant, voyez-vous, on avait peur de rien. On était là en train de se dire, tu sais quoi, j'ai envie de devenir astronaute. On osait demander des choses aux gens, est-ce que je peux avoir de l'argent ? Est-ce que je peux avoir un bonbon ? Ce genre de choses. Mais avec le temps, des choses ont malheureusement évolué dans le mauvais sens. Donc passage, si vous êtes là connecté live, laissez un petit commentaire, présentez-vous rapidement, dites un petit bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez merveilleusement, j'espère que vous êtes en pleine forme pour mettre un petit like ou un cœur si vous voulez, appuyez sur le bouton j'aime et laissez un petit commentaire pour vous présenter. Donc bonjour pour ceux qui nous ont rejoints. Donc vous l'avez compris, déjà est-ce que je fais un check ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? C'est merveilleux. Donc nous sommes sur Facebook et YouTube en même temps, c'est absolument génial. Qu'est-ce que j'adore faire ça ? Je peux connecter avec vous, communiquer avec vous, vous donner plein de clés pour avancer dans votre vie et vos affaires. Donc bonjour Marie-Huane, Richard, Nantes, vous pouvez dire d'où vous êtes, ce sera très sympa. Donc en tout cas, bienvenue à vous pour ceux qui nous ont rejoints et nous allons parler de, en quelque sorte, de comment se débarrasser de cette peur du jugement, peur du regard de l'autre. C'est une question que j'ai constamment, mais Max, j'ai peur d'avancer, parce qu'en gros j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur qu'on me juge. Donc je vais vous raconter une histoire dans un instant d'une personne qui est une participante à notre séminaire, qui a participé au premier séminaire Destination Réussite, non pas au premier, mais à un des séminaires Destination Réussite, qui a transformé littéralement sa vie. Je vais en parler dans un instant, mais avant, vous pouvez laisser un petit commentaire. Donc bonjour, nous avons des gens de la Haute-Savoie, Valérie, bonjour. Alors je check un petit peu qui en dit le plus. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur YouTube, Facebook, mais voilà, mais c'est génial. Nous avons Jean-Chant de Belgique, Jean-Marie de Lyon, mais c'est fantastique. Coucou de Metz, bonjour de Turquie, incroyable. Christelle qui doit être en vacances en Turquie. Sophie Paradis, mon Dieu, mais quelle énergie que ce soit sur Facebook ou YouTube. C'est une petite concurrence qui va laisser le plus de commentaires, participer avec le plus d'énergie et d'enthousiasme. Bonjour Dave de Tours, bonjour Sophie, génial, de Belgique, Jean-Marie, excellent. Donc bonjour, mon Dieu, Caroline de Strasbourg, Pascal de Bruxelles. Nous avons le monde entier. Donc bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints. Donc ici, je parle bien d'un point absolument essentiel qui est comment se débarrasser de cette peur du jugement. C'est une question que j'ai constamment, c'est comment se débarrasser de cette peur du jugement. Il y a beaucoup de gens, et peut-être que vous allez vous identifier, qui est, on est humain et on a tous tendance à avoir peur de quelque chose. Bonjour, si on nous a rejoints, nous sommes déjà de l'Algérie, du Québec, les fantastiques de Beau-de-Provence, bonjour Lydia, bonjour France qui nous ont rejoint. Mais quelle énergie, Clonane de Suisse. Et donc, je voudrais que vous notiez maintenant, ok, quelle est votre peur majeure ? Quelle est votre peur principale ? Est-ce que vous avez une peur principale de quelque chose ? Est-ce que c'est la peur du regard des autres ? Est-ce que c'est la peur d'échouer ? Est-ce que c'est la peur d'être ridicule ? Est-ce que, soyez sincère, au passage, la grande clé pour avancer dans la vie, c'est d'abord accepter ses forces et accepter ses faiblesses aussi. Et quand je dis faiblesse, il n'y a rien de faible à tout ça, c'est juste accepter qu'on n'est pas parfait. Et qu'est-ce qui nous empêche pour l'instant ? Bonjour Daniel d'Ontario du Canada, mais c'est incroyable. Bonjour Céline de Bordeaux, Afida, hello, bonjour. Bonjour Paris, mon Dieu. Nous avons des gens littéralement du monde entier, mais c'est absolument fantastique. Donc Wanda qui dit « j'ai peur du jugement », nous avons Jennifer de Camargue. Donc allez-y, notez, quelle est la peur ? Wanda Juju qui dit ici « j'ai peur du jugement », peur d'échouer pour Saru. Je lis les deux en endroit, YouTube, Facebook en même temps, c'est absolument incroyable. Plutôt YouTube ici, Facebook juste au-dessus. Ok, peur du regard des autres pour Claude Han, peur d'échouer pour Saru, j'ai peur de ne pas être prise au sérieux au travail. Ok Marina, peur qu'on ne m'aime pas, peur d'échouer, c'est-à-dire peur de déranger pour Marie, peur de décevoir Nina. Et c'est une bonne question, on s'y dit « tu es au bon moment ». Donc ici, c'est vraiment ce qu'on va parler dans ce Facebook Live. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Max Piccinini, je suis auteur best-seller du livre « réussite maximum » pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Ça s'appelle « réussite maximum », c'est un livre best-seller. Tous les bénéfices de ce livre sont reversés à but caritatif. Il y a là-dedans sept étapes, les clés pour vraiment transformer littéralement votre vie et atteindre vos objectifs. Et donc, j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière à travers plus de 25 pays dans le monde. Je suis un homme d'affaires à la base et puis d'un coup, j'ai comme eu un appel du cœur un jour. Et tu sais quoi ? Je dois transmettre toutes ces clés qui m'ont permis de partir de zéro. Quelqu'un qui ramait financièrement, qui justement avait des peurs. Moi, j'avais peur du jugement, peur d'être imbécile, peur d'être critique, peur d'être critiqué. Et donc, j'ai réussi à travers mon développement personnel, à travers en participant à des séminaires, en lisant beaucoup de livres, à transformer ma vie dans tous les domaines de ma vie. Ce qui fait que j'ai fait fois 50 sur mes revenus et plus important, j'ai fait surtout fois 50 sur mon niveau de bonheur, de confiance en soi. Et j'ai pu attirer une femme merveilleuse dans ma vie. On est maintenant mariée, elle est enceinte, on attend un bébé bientôt. Donc vraiment, la vie est belle, mais elle n'a pas toujours été facile parce que j'avais peur, par exemple, du jugement des autres. Comme a dit Omar ici, MSG Alice qui dit qu'elle a lu mon livre. Écoute, très heureux de savoir que ça a joué ta vie. Et donc littéralement, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça c'est ma passion. Ma passion, c'est d'aider les gens, vous aider à libérer votre plein potentiel, dépasser ses peurs, ses croyances, ses limites qui sont dans votre esprit. Ils sont juste dans votre imaginaire. C'est juste qu'ils ont été installés depuis l'enfance. Il y a littéralement un enfant né avec quasi aucune peur, avec un potentiel. On a tous un potentiel absolument hors du commun. On a tous des grands rêves, pas vrai ? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfance ? D'un coup, tout doucement, on commence à dire « Arrête de rêver ». Ça, ce n'est pas possible. Tu sais, ce n'est pas possible. C'est dur la vie. Tu ne veux pas y arriver. Et au fur et à mesure, au partage de 4-5 ans, on commence à prendre conscience qu'il y a des autres personnes autour de nous. On passe de l'enfant, où on n'est que centré sur nous, à commencer à avoir des peurs des autres. Et on commence à se dire « Mon Dieu, j'ai peur ». Donc, certains ont peur de chanter en public, certains ont peur de l'échec, peur de décevoir pour Sophie. Donc, j'ai peur de décevoir, peur d'échouer, peur… Et ces peurs-là, donc voilà la nouvelle, elles sont toutes imaginaires. Elles sont toutes imaginaires, ces peurs, et elles se comptent dans votre esprit. Et vous avez le pouvoir de changer cela. Au passage, j'en profite avant que j'oublie. Nous avons un séminaire qui arrive très bientôt, qui se passe du 4 au 6 octobre à Paris. C'est Destination Réussite, c'est notre séminaire phare. Pour les gens qui veulent vraiment, si vous êtes vraiment bon dans votre vie, vous voulez vraiment exposer les compteurs, passer au niveau supérieur, que ce soit dans votre carrière, vos finances, votre carrière, vous invitez à aller visiter le site votredestinationreussite.com. votredestinationreussite.com, allez visiter. Vous avez une place à acheter, la seconde à moitié prix. Cela va transformer votre vie, cela se passe du 4 au 6 octobre à Paris. Donc, je préfère le dire. Au passage, si vous aimez ces lives, si vous aimez entendre cela, appuyez sur le bouton j'aime, mettez-moi un petit cœur ici, et laissez un petit commentaire pour continuer à participer. Au passage, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous, comme cela d'autres personnes peuvent en bénéficier. On a littéralement des centaines de personnes connectées, que ce soit sur Facebook et YouTube, c'est absolument génial. Eh bien, écoutez, merci, je vois des commentaires pour le fait qu'on va voir un bébé. Absolument, c'est une chose merveilleuse. Donc, l'idée, c'est qu'encore une fois, l'avantage, c'est que la peur est dans notre esprit. Et qui est maître de notre esprit ? Nous sommes maîtres de notre esprit. Vous êtes maîtres de votre esprit. Donc, je sais que ce n'est pas facile, parce qu'on a développé nos neurones, des connexions neuronales au fur et à mesure du temps. Moi, cela me passionne, tout ce qui est autour du cerveau, de la neuroscience, ce genre de choses. Évidemment, on a développé comme des autoroutes neuronales et qu'on emprunte. Et c'est pour cela qu'on a peur, parce qu'avec le temps, on a commencé à se dire « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? » Et on a surtout appris cela des parents et des autres. « Attention, qu'est-ce que les gens vont penser de toi ? » Et donc, maintenant, quand vous réfléchissez un petit peu à ça, je vais raconter une histoire dans un petit instant. Mais quand vous réfléchissez un petit peu, ce ne sont pas les autres qui payent vos factures. Ce ne sont pas les autres qui vont se trouver sur votre lit de mort avec une pile de regrets. Vous êtes là à vivre votre vie. Et le problème, c'est que c'est purement imaginaire. Vous croyez que les gens vous jugent et écoutez bien cela. Vous avez peur du jugement des autres. Et quand on est un peu plus précis, je vous pose des questions comme « Qui concrètement ? » Je vois vos likes, je vois vos loves. Moi, si je vous aime, grand cœur à vous, je vous adore, vous êtes fantastiques. Quand vous réfléchissez un petit peu, vous avez vraiment peur du jugement de qui exactement ? La plupart du temps, c'est « Oui, les gens. » Mais c'est quoi les gens ? C'est souvent des gens qui n'en ont rien à cirer de vous. C'est des gens qui ne payent pas vos factures. C'est des gens qui ne se retrouvent pas dans votre situation, qui ne peuvent pas comprendre votre situation. Pourquoi vous inquiétez d'étrangers, de gens qui ne payent pas vos factures, de toute façon, qui ne vivent pas avec vos enfants, qui ne gèrent pas vos challenges ? Numéro 2. Les gens ne peuvent que juger quelque chose qu'ils ont chez eux. Les gens ne peuvent que critiquer quelque chose qu'ils ont comme problème chez eux. Ce qui nous agace chez les autres, c'est ce qui nous agace avant tout chez nous. Donc, je veux bien dire, quelqu'un qui pointe du doigt à quelqu'un, quand vous pointez du doigt à quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent contre vous. Quand vous pointez du doigt à quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent contre vous. Également à ce que j'ai découvert. Quand j'étais plus jeune, je critiquais souvent les riches parce que je trouvais qu'ils avaient de l'argent et moi, je n'en avais pas. Mais je critiquais les riches. Et le problème avec ça, c'est que j'avais trois doigts qui pointaient contre moi. Égal ! En fait, c'est que je voulais devenir riche, mais je ne l'avais pas. Je ne me donnais pas les moyens de réussir. Exactement, Aline qui dit, c'est souvent la jalousie. Donc, on critique les autres. Le problème, c'est que le problème réellement est chez nous. Donc, quand quelqu'un vous critique, il est juste en... Vous êtes juste le miroir. Vous êtes juste son miroir. Donc, vous avez peur qu'il vous critique, alors que s'il vous critique, c'est juste son problème à lui. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que vous ne devez pas être ouvert, qu'on ne doit pas être ouvert au feedback, au retour constructif, à la critique constructive. C'est comme ça qu'on grandit. Donc, je suis le premier à dire, tu sais quoi, donne-moi la critique constructive et je m'entoure de gens. C'est pour ça que j'ai un coach, c'est pour ça que je fais partie de Mastermind. C'est pour ça que j'ai fait appel à des mentors qui me donnent des feedbacks, qui me donnent des conseils pour me faire croître. Mais c'est fait pour me faire croître, ce n'est pas pour me détruire. La critique destructive, ça ne sert à rien. Donc, pourquoi vous inquiétez de quelque chose, de toute façon, que les gens, ce qu'ils voient et ce qu'ils critiquent chez vous, ce n'est rien d'autre que leur problème. Ce n'est rien d'autre que leur miroir. Vous êtes le miroir pour les autres. Donc, quand vous prenez vraiment conscience de ça, pourquoi ne pas commencer maintenant à se dire, mais tu sais quoi, je ne vais n'avoir rien à cirer de ce que les gens pensent de moi. Donc, voici une phrase qui m'a permis de générer littéralement des millions en affaires. Mais plus important que ça, de me libérer de cette peur du jugement et commencer à tracer mon chemin et à commencer à créer mon métier et à vivre dans le pays que je voulais et commencer à ne rien à cirer de ce que j'ai pensé de moi. J'ai commencé à dire, tu sais quoi, je vais tracer mon chemin parce que ce n'est pas eux qui vont se retrouver sur mon lit de mort. Et voici la phrase que je voudrais vous donner. Et après, je vais vous raconter cette histoire. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. That's it. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Et donc, je vais vous inviter à la répéter souvent et à l'afficheur. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je suis ouvert aux critiques constructives. Mais je m'en fous en fait de ce que les gens pensent de moi. Réellement, on s'en fout. On s'en fout comme l'an 40. Ce n'est pas eux qui vivent votre vie et ils ne veulent pas savoir ce que c'est d'être dans vos baskets. Donc, réellement. Je ne suis pas en train de dire ici de dire, je n'en ai rien à foutre de tout le monde. Non. Je suis en train de dire, vous êtes avec votre famille, vos proches, vos collaborateurs dans votre travail. Et vous voulez bien sûr être ouvert aux critiques constructives. Vous voulez même aller demander aux gens, tiens, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer chez moi ? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais améliorer chez moi ? Bonne question, pas vrai ? Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire ? Notez, est-ce que ça vous parle ici ? Donc, le jugement des autres peut être calamnieux et préjudiciable, dit Marie-Béatrice. C'est sur YouTube. On est qui dit, je crois que si je rate, je ne vais pas être apprécié. C'est notre peur. J'ai peur d'être jugé, dit Nana. Allez-y, Facebook, YouTube, faites-moi un petit like. Laissez un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Ok, Marie-Hélène qui dit, si on lève les épaules en le répétant, l'effet est encore mieux. Ah, ça, c'est bien ça. Mais Marie-Hélène qui donne une petite astuce, qui dit, hop, je m'en fous de ce que j'en pense de moi. Je m'en fous de ce que j'en pense de moi. Je vais vivre ma vie. Ok ? Génial. Laissez des likes et des cœurs ici. Laissez un petit commentaire pour voir un petit peu, est-ce que ça résonne avec vous ? Ok, je lis certains commentaires ici. C'est génial. Exactement. Regardez ailleurs si cela ne vous plaît pas. Martine dit, excellent. Vous êtes fantastique au passage. Ok, si vous aimez cette live, laissez un petit commentaire, mettez-moi un like. Et comme ça, je vais en faire plus souvent. Ça va m'encourager à en faire plus souvent pour vous. Donc, encore une fois, les autres ne vont pas payer vos factures. Les autres ne sont pas dans vos baskets. Et les autres ne vont pas se retrouver sur un lit de mort avec une pile de regrets. Vous tracez votre vie. Et encore une fois, est-ce que vous pensez potentiellement que les gens pensent de vous et critiquent vous que vous critiquiez ? C'est turban de l'imaginaire. Souvent, ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils n'ont pas tant à penser à vous. Ils sont mille fois plus intéressés par vous, par eux, que par vous. Donc, parfois, c'est juste de l'imagination. Et on se torture l'esprit pour rien. Parce que je vois vos likes, vous êtes fantastiques. Appuyez sur le bouton j'aime, vous êtes fantastiques, merveilleux. Ah, c'est top tout ça. Ok ? Et donc, à la fin, exactement. Là, je vois ici Aurore qui dit « ça ne sert à rien de juger, c'est une perte de temps ». Non, non seulement ça ne sert à rien de juger, mais en vrai, c'est vraiment une prise de tête qui est absolument, qui perd du temps, qui vous bouffe de l'énergie pour juste s'inquiéter ce que les gens pensent de vous. Alors qu'eux ne peuvent que projeter leur propre miroir. De toute façon, je sais, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui adorent ce que je fais, il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Mais je sais ce que les gens critiquent chez moi, c'est rien d'autre que moi, je suis juste un miroir pour eux. Les gens disent « ouais, je n'aime pas, il est comme ça, je ne sais pas trop quoi ». Ils parlent avec trop de conviction, je ne sais pas trop quoi. Ok, peut-être que toi, tu voudrais parler avec plus de conviction, donc ça te dérange. Donc peut-être que c'est toi où tu as peur de te mettre sur les réseaux sociaux, où tu as peur de parler, tu as peur d'y aller, tu as peur de vivre tes rêves et donc ça t'agace de voir quelqu'un qui le fait. Donc encore une fois, quand quelqu'un vous jalouse, quand quelqu'un vous critique, vous n'êtes jamais le problème. C'est eux le problème. Donc pourquoi vous inquiétez ce que les gens pensent de vous ? À la fin, ça c'est une réalité, 95% des gens se retrouvent sur leur ligne mort avec une pile de regrets. Vous ne voulez pas faire partie de ces gens-là, pas vrai ? Donc moi j'ai pris une décision très rapidement dans ma vie suite au décès de mon père qui est décédé dans un accident de la route et j'ai pris une décision en me disant « purée, je vais mourir un jour ». Donc pourquoi tu t'inquiètes de ce que les gens pensent de toi ? Soit tu vis ta vie et puis c'est good. Et je vais vous donner une grande clé ici mais juste avant, pour les gens qui viennent nous rejoindre, j'ai juste d'y penser encore, juste avant que j'y pense, le séminaire Destination Russie qui est mon séminaire phare, on est 500 personnes. Après on est obligé de coupler parce que la salle est au maximum. Ça se remplit très vite. Vous bénéficiez actuellement des meilleurs tarifs. Si vous êtes intéressé, cela vous parle actuellement d'aller plus loin, plus haut dans votre vie. Vous êtes vraiment prêt à non seulement vous débarrasser de la peur du jugement mais créer une vie hors du commun. Prendre du temps pour vous-même, avoir un rendez-vous avec vous-même, ça vous intéresse tout ça. Allez visiter, vous avez un lien quelque part, votredestinationreussite.com Vous avez un lien quelque part. Allez réserver votre place. Ça se remplit très rapidement et ça risque d'être complet très rapidement et vous bénéficiez encore des meilleurs tarifs et les prix augmentent très rapidement. Donc je préférais le dire mais si vous n'êtes jamais venu à destinationreussite, venez. Si vous êtes déjà venu, vous connaissez la puissance et donc vous pouvez revenir si vous voulez avec des membres de votre famille. Donc à la fin ici, une des grandes clés pour se libérer. Bon Dieu, je vois des commentaires de partout. Oh mon Dieu, là ça me... Le courage d'être soi. Je pense souvent exactement. Oh qui dit, ici je pense souvent à mon lit de mort. Vous êtes fantastique. Au passage, un peu plus d'énergie. Je sens que YouTube un petit peu, on est un petit peu lent ici. Donc YouTube, je vais vous entendre. Je vais vous voir commenter, je vais vous voir partager, je vais vous voir activer ici. Facebook fait un super boulot. Allez-y à fond. Vous êtes fantastique. Génial. Bon Dieu, il y a des bips de partout, c'est absolument super. Donc ici, une chose majeure à se rappeler pour ne pas finir votre vie avec des regrets et pour vraiment se libérer de la peur du jugement, c'est que cessez de vous focaliser sur vous. Voilà comment j'ai réussi vraiment à me libérer la peur du jugement. J'ai arrêté de me focaliser et à nager dans ce mauvais sens. J'ai tendance à dire souvent les gens nagent dans ce sens-là. Ils disent tu m'as vu, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que... Et souvent, on a tendance à croire qu'on est le centre du monde. Vous savez quoi ? Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, on n'est pas le centre du monde. Tout le monde est son centre du monde. Et réellement, la majorité des gens s'en fichent de vous. Le problème, c'est qu'on croit que les gens vont vous juger. C'est juste la projection. Donc, j'ai commencé à apprendre à nager dans le bon sens. Et quand je me... On ne peut pas se focaliser sur deux choses à la fois. Je suis en train de vous donner une grande clé. Au passage, je vois YouTube qui se réveille ici. Bravo ! Ça, c'est top ! Génial ! Vous êtes fantastiques ici. Génial ! Facebook, allez ! Activez-vous, partagez, likez, commentez. C'est en participant qu'on avance. Vous êtes fantastiques au passage. Donc, j'ai commencé à me focaliser sur moi en disant j'ai commencé à me dire « Tu sais quoi ? Je ne veux en avoir rien à tirer de ce que j'en pense de moi. » C'est une phrase que je vous invite à répéter. Je ne veux en avoir rien à tirer de ce que j'en pense de moi. Je m'en fous de ce que j'en pense de moi. Et j'ai commencé à nager dans ce sens-là. Si vous nagez dans ce sens-là, vous allez quoi ? Vous allez couler. Quand vous nagez dans ce sens à vous donner le meilleur de vous-même, vous donner votre cœur, vous donner votre énergie, comment je peux être une source d'inspiration pour les autres ? Comment je peux donner mon sourire autour de moi ? Comment je peux offrir pour améliorer la qualité de vie des gens autour de moi ? Et quand j'ai commencé à faire ça, à me focaliser sur comment je pouvais contribuer dans la vie des gens, devinez quoi ? Je n'avais plus peur. Parce que je me focalisais à ce que j'allais donner et je n'allais pas me focaliser sur ce que j'allais prendre ou ce qu'on allait potentiellement penser de moi. Quand vous me focalisez sur qu'est-ce que vous donnez, vous ne pouvez pas vous focaliser en même temps sur qu'est-ce que les gens peuvent penser de vous. C'est ce qui me permet de me retrouver devant parfois mille personnes dans un séminaire comme par exemple Destination Réussite où je vais donner tout mon cœur, mon énergie parce que quand je monte sur scène, je suis commencé à me focaliser sur ce que les gens vont penser de moi, je ne vous montre jamais sur scène. Mais avant de monter sur scène, qu'est-ce que je vais donner à ces gens-là ? Par exemple, on va dire, vous vous inscrivez, vous venez à Destination Réussite du 4 au 6 octobre à Paris. Je vous garantis, je vais être là pour vous donner les choses, vous transmettre des clés qui m'ont permis de passer de zéro à devenir millionnaire avant l'âge de 30 ans, qui m'ont permis d'aider des milliers de personnes à passer à travers leur peur, à retrouver confiance en eux, à clarifier leurs objectifs, à atteindre des objectifs incroyables, que ce soit dans leur carrière, dans leur finance, dans leur couple, être plus heureux, plus épanoui. Je suis là pour donner. Exactement Agnès qui dit oui, donner, contribuer, c'est plus impactant. Quand vous focalisez sur contribuer, super Agnès ici. Oh mon génial, super, mais Aurore, je vois ton commentaire, c'est super. Il y a des commentaires partout, fantastiques, YouTube, Facebook, vous êtes fantastiques. Quand je dis vous êtes fantastiques, ceux qui écoutent en ce moment. Donc à la fin, c'est quand vous focalisez sur donner le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas en même temps penser qu'est-ce que j'en pense à vous. Donc la grande clé, c'est cesser de vous focaliser sur vous. Commencez à vous focaliser sur qu'est-ce que vous allez donner, l'énergie que vous allez donner, vos compétences. Si vous focalisez, c'est quoi en disant, pendant un moment, je me disais, c'est quoi, je vais être un rayon de soleil dans la vie des gens. Et c'est tout, je vous dis, est-ce que je vais être un rayon de soleil ? Je vais donner mon amour, mon énergie, mon énergie qui est unique, elle est différente de la vôtre, mais chacun a sa propre énergie. Et je ne crois pas que la nature fait des choses moches. Je ne crois pas que la nature fait des choses... Quand je vois autour de moi que ce soit des oiseaux, que ce soit une nature, que ce soit un océan, un coucher de soleil, je me dis, mon Dieu, la vie est sacrément bien foutue. Donc si vous êtes né, vous avez une énergie, une flamme, une lumière particulière et unique. Notre rôle à tout, ça c'est l'intime conviction que j'ai, c'est de la transmettre autour de soi. Et elle ne peut pas s'épanouir. Elle ne peut pas rayonner si on est constamment focalisé sur soi. Parce que vous allez couler. Vous n'allez pas pouvoir briller votre lumière quand vous focalisez constamment à ce que j'en pense et moi. Parce que là, vous éteignez à l'intérieur. Vous êtes en train de mourir à l'intérieur. Et notre job à tous, c'est de transmettre et de donner, partager en quelque sorte cette lumière autour de nous. Et quand on fait ça, vous savez quoi ? Exactement, Aurore qui dit donner le meilleur de soi-même, that's the key. Absolument. Super. Donc quand on fait ça, vous savez quoi ? Vous vous sentez heureux et vous vous en fichez complètement de ce que les gens pensent de vous. Donc voilà ce que j'ai appris. Quand on donne le meilleur de soi-même, quand on donne en quelque sorte son amour, on est porté par la vie. C'est comme on nage, on est porté par l'eau. Donc ça, c'est une des grandes clés pour se débarrasser de la peur du jugement. J'espère que ça vous aide tout ça. Après ça, je vous ai dit que je voulais vous raconter une histoire. Juste avant, pour ceux qui nous ont rejoints, sachez que vous pouvez aller visiter le site. Je vais vous inviter à visiter le site qui est quelque part au-dessus, en dessous, votre-dessin-sur-reussite.com si vous voulez vraiment aller plus en profondeur, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur. C'est une immersion de trois jours. C'est un séminaire qui a changé la vie de dizaines de milliers de personnes. J'invite à me rejoindre. Les places sont limitées, ça se remplit très vite. Allez voir tout ça. C'est sur votre-dessin-sur-reussite.com vous pouvez aller cliquer et voir tout ça. Vous avez plein d'informations sur ce séminaire qui se passe du 4 au 6 octobre à Paris. Croyez-moi, ça va transformer votre vie. Donc, petite histoire ici. C'est une vidéo qu'on vient de partager de Corinne. Je vais vous raconter l'histoire de Corinne ici qui est une de nos success stories au sein de Réussite Max. On a partagé sa success stories il n'y a pas longtemps. Si vous êtes sur mes listes Réussite Max. Et c'est une femme qui se levait lors d'un séminaire Destination Réussite. Juste avant que je continue, est-ce que ça vous plaît tout ça ? Est-ce que ça vous parle tout ça ? Si c'est le cas, laissez un petit commentaire, likez, mettez-moi un petit cœur. Est-ce que ça vous aide ces vidéos ? Est-ce que ça vous aide ces Facebook Live et YouTube Live et compagnie ? Je vois vos commentaires. J'aimerais répondre à chacun des commentaires. Je vais sûrement le faire tout à l'heure. Vous êtes vraiment merveilleux. Vous savez, je le fais vraiment parce que j'ai envie c'est de vous voir vous épanouir, voire dépasser ces barrières psychologiques, ces freins intérieurs pour vous permettre de créer vraiment une vie selon vos propres termes. On a vraiment à cœur de vous aider au sein de Réussite Max. Donc, génial. Je vois plein de likes. Merci pour vos likes. Moi aussi, je vous aime fort. Vous êtes fantastiques. Génial. Super Cindy, super Kyr, super Jantian, Claudan, Nancy, Nicolas. Fantastique. Génial. Vous êtes top. OK. Donc, voilà l'histoire. Donc, c'est Corinne. Elle se lève lors d'un séminaire Destination Réussite. Exactement, si vous allez sur votredestinationreussite.com, c'est exactement le séminaire où elle a participé. On se retrouve devant mille personnes. Et donc, moi, je vais dans la salle pour lui poser la question et elle lève la main en disant, je demande aux gens qui ici, quelles sont leurs peurs principales, un peu comme je vous ai demandé. Et au passage, je dis, elle est venu nous rejoindre pour est-ce qu'il écrire quelle est votre peur principale. Et elle dit, voilà, j'ai peur du regard de l'autre. Je fais, ah bon ? J'ai peur d'être, ouais. Et en fait, je dis, ah bon, pourquoi ? Parce que je travaille dans la mode. Je fais, ok. Et je suis un peu ronde. Elle avait du mal à le dire même. Elle était hyper émue. Elle dit, je suis un peu ronde. Et oui, certes, elle était un petit peu ronde, mais donc, elle utilisait ça comme excuse en disant, mais voilà, je ne peux pas réussir dans la mode parce que je donne des conseils de la mode. Si je suis ronde, les gens, tout le monde est mince, tout le monde est maigre. Ah bon ? C'est vrai ça ? Au passage, vous pouvez voir ça en vidéo sur la success story. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Vous pouvez taper success story Corine ou vous trouvez ça sur ma chaîne YouTube. Elle est là sur la partie témoignage et success story, ce genre de choses. Et on voit ça en vidéo. On est devant 1000 personnes. Et puis elle arrive et je commence à coacher. À coacher, c'est mon job de la coacher. Chaque année, je forme des coachs et je déroule ma méthode. Ma méthode excellence coaching et puis elle commence à avoir un déclic. Elle commence à se rendre compte qu'en fait, elle est en train de créer son propre enfer. Que c'est juste dans son imagination. Elle croit, en fait, elle s'impose ses propres limites. Elle pense que les gens ne vont pas l'aimer, ne vont pas l'apprécier parce qu'elle est ronde. Je lui ai dit, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont trouver que tu es un peu ronde et tu ne peux pas réussir. Je vois Kier qui l'a vu. Et puis, c'est top. Absolument, c'est top. Et je lui ai dit, il y a peut-être des gens qui vont te juger en effet dans la mode. Qu'est-ce que c'est là ? Celle-là, elle est un petit peu ronde. Mais il y a d'autres qui se font, ah, enfin une personne dans la mode qui n'est pas maigre avec qui je peux me reconnaître. Et elle s'est retrouvée à la fin du coaching. On a fait environ 30 minutes de coaching. Elle s'est retrouvée à danser sur scène devant 1 000 personnes. Et ça l'a libérée. Ça l'a libérée. Quelques mois plus tard, elle s'est formée. Elle a lancé sa propre carrière dans le coaching en image. Maintenant, elle coache des gens en image. Elle a juste transformé sa vie. Elle a perdu, qu'est-ce qu'elle a perdu ? Je crois, 12 kilos en l'espace de 6 mois parce qu'elle est revenue à destination réussite. Ça a transformé sa vie. Non seulement, elle a perdu du poids mais plus important, perdre du poids. Elle est plus épanouie en couple. Elle a lancé sa carrière parce qu'elle a dit c'est quoi ? Moi, je m'en fous. Je vais être moi-même. Même si je suis un petit peu ronde, ce n'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher d'y arriver. Parce que souvent, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait ? On s'invente des excuses. Quand on a peur, on s'invente des excuses. Voilà ce qu'on fait. J'ai peur, donc je vais mettre une excuse que les gens vont. Donc à la fin, si vous voulez vraiment créer une vie exceptionnelle, vous n'avez pas le choix, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort. Le bonheur, la réussite se trouvent en dehors de votre zone de confort. Le bonheur et la réussite se situent en dehors de votre zone de confort. Enfin ça, Jean-Louis qui dit j'adore les femmes rondes. Tu vois, il y a des gens qui aiment les femmes rondes, ce n'est pas génial. On a tendance à avoir des excuses et on se dit oui, mais je ne peux pas réussir parce qu'on a peur d'être jugé. Et à la fin, tu sais quoi ? Je vais donner. Et moi, c'est focaliser à donner le meilleur d'elle-même, à donner ses compétences, à donner son sourire en disant, tu sais quoi ? Je ne vais peut-être pas pouvoir aider tout le monde, mais je vais aider les gens qui sont intéressés par mon coaching. Et vous savez quoi ? C'est possible pour chacun d'entre vous de vivre ses rêves. Moi, j'ai pu réaliser littéralement tous mes rêves. Quand je dis ça, vous pensez vraiment qu'un jour, j'allais me dire, quand j'avais 20, 21, 22 ans, de me dire que j'allais inspirer des millions de personnes sur Internet chaque année, que j'allais transformer la vie des gens. Quand je dis je, on fait ça en co-création, c'est toujours eux, c'est toujours vous les victorieux, c'est vous qui transformez votre vie. Mais vous pensez que j'allais me retrouver un jour devant 1000 personnes dans les séminaires pendant 3 jours, 5 jours. Vous rigolez ou quoi ? Vous croyez vraiment qu'avant l'âge de 30 ans, j'allais penser que j'allais devenir millionnaire ? Bien sûr que non. Mais c'est parce que j'ai pu me débarrasser de ça. J'ai commencé à me focaliser sur, tu sais quoi, à me dire, tu sais quoi, je m'en fous ce que j'en pense de moi. Vis ta vie Max parce que tu vas te retrouver avec une pile de regrets sinon. Vis tes rêves maintenant. Commences tes rêves maintenant sinon tu vas le regretter plus tard. Et la pire des choses que je pouvais penser, c'est de me retrouver sur mon lit de mort en me disant j'aurais dû. J'ai des regrets. Il n'y a rien de pire que finir à la fin de sa vie avec des regrets. Donc vous savez quoi ? Votre vie, c'est votre vie. C'est vous qui décidez et c'est vous qui avez le panneau et c'est vous qui décidez ce que vous voulez vivre. Et tout le monde en fait réellement s'en fout. Donc puisque tout le monde s'en fout et de toute façon tout le monde va projeter leur propre miroir, vous savez quoi ? Vivez votre vie ! Arrêtez de vous poser des questions à la con. Commencez à entreprendre votre vie. Commencez à arrêter de vous poser des questions à la con et démarrer maintenant. Commencez à nager dans le bon sens, à donner le meilleur de vous-même. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Genial, Jean-Tienne qui dit elle est super. Absolument. Absolument. Merci Céline. Vous savez, elle est super comment ça. Cigny qui dit je vis mes rêves maintenant. Vous êtes fantastique. Alors, Marie-Béatrice qui dit le jugement de certaines personnes est traumatisant par leur méchanceté et leurs conséquences très graves. C'est faux Marie-Béatrice. Ce n'est pas traumatisant à condition que toi tu écoutes et que tu bois le poison. Donc vous voyez, quand quelqu'un vous envoie du poison et vous donne du poison, vous n'êtes pas obligé de le boire. Donc, je peux entendre que c'est facile quand quelqu'un peut être dans le jugement. Mais tu sais quoi, à la fin Marie-Béatrice, tu es en contrôle de tes pensées, tes émotions et tes actions. Ok ? Et donc, ce n'est pas pour ça que quelqu'un t'envoie la méchanceté que tu es obligé de boire le poison. Tu peux quand même dire écoute, tu m'envoies ça. Je ne vais pas avaler ce poison. Ok ? Par ça, je vois vos commentaires, vous êtes fantastiques. Ange France, qu'est-ce qu'on a ici ? Nicolas, fantastique. Alexandre, écoute, avec grand plaisir. Merci Alexandre pour ton commentaire. Nancy, Jean-Tian, vous êtes fantastiques. Donc, si vous aimez tout ça, appuyez sur le bouton j'aime. Donc, rappelez-vous, c'est votre vie. Vous n'avez pas de temps à vous poser la question qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Tracez votre chemin. On a un cadeau de vivre. Appréciez cette vie maintenant. Vivez et lancez vos rêves dès maintenant. Les gens en font réellement s'en foutre de vous. Ils sont dix mille fois plus intéressés par eux que par vous. Donc, commencez à vivre vos rêves. Soyez là, donnez le meilleur de vous. Arrêtez de vous poser des questions à la con et commencez à vous focaliser à donner, à contribuer plutôt que qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Donc, j'espère que ça vous aide tout ça. Vous êtes en contrôle de votre vie. Vous êtes en contrôle de vos pensées. Personne ne peut prendre le contrôle de votre vie. Vous êtes le seul contrôle, en seul contrôle de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Vous méritez à mon sens le meilleur de votre vie. Donc, encore une fois, si vous avez aimé tout ça, je vous encourage à faire deux choses. La première, c'est de la partager autour de vous. Donc, appuyez sur le bouton partager, pour que d'autres personnes vous en bénéficiez. Ou, vous copiez le lien et vous l'envoyez à des amis. Comme ça, d'autres personnes peuvent vous bénéficier. Je vois vos commentaires, vous êtes vraiment fantastiques. Je vous apprécie beaucoup. Appuyez sur le bouton cœur, like, ce que vous voulez pour que d'autres personnes puissent en bénéficier aussi. Donc, partagez. Numéro 2, si vous n'êtes pas encore abonné sur les réseaux sociaux, allez me rejoindre sur Instagram, Facebook, YouTube. C'est là, allez me rejoindre sur Instagram et YouTube. Vous pouvez me trouver sur Réussite Max. Simplement, avec Réussite Max. Donc, YouTube, Instagram, Facebook, vous tapez Réussite Max. Vous pouvez vous abonner. Il y a des vidéos, des contenus, des articles, des citations. On vous donne des centaines d'heures par an. Je vous donne des centaines d'heures par an gratuitement pour vous aider à accomplir vos rêves et vos objectifs. Moi, ce qui compte, c'est vraiment vous voir vous libérer votre plein potentiel. Et pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin avec moi, qui se disent ok, ça, ça me parle tout ça et je veux vraiment passer à la vitesse supérieure. Je veux avoir un rendez-vous avec moi-même pour vraiment apprendre sur moi-même, apprendre à libérer ses peurs, ses croyances, réinventer ma vie. Et je ne sais pas où vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes en difficulté dans votre couple, peut-être que vous êtes en difficulté au niveau de vos finances, peut-être que vous êtes en difficulté dans votre carrière, peut-être que ça va très bien mais que vous allez plus loin où que vous soyez dans votre vie. Si vous êtes vraiment prêt à passer au niveau supérieur, je vous invite à aller visiter votre décès sur réussite.com Allez voir le lien et réservez votre place. Vous bénéficiez actuellement des meilleurs tarifs. Les prix vont monter très vite. Les places se remplissent très vite. On va être bouclé à 500. Ça se passe du 4 au 6 octobre à Paris. Allez voir et inscrivez-vous. C'est ce que je vous recommandais. Donc en tout cas, je vois plein de commentaires au passage. Si vous avez une question, laissez-la ci-dessous. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, je vais lire tous les commentaires que ce soit sur YouTube, Facebook, ici. Donc pensez à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube pour être sûr de bénéficier. Est-ce que je donne des contenus un petit peu différents sur toutes les plateformes ? Si vous avez quoi que ce soit comme question, laissez la question ci-dessous et régulièrement, je réponds à des questions que ce soit sur Ask Max sur YouTube une fois par semaine ou sinon je fais des Facebook Live et YouTube Live pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et ce sera avec grand plaisir de répondre à vos questions. Mathou qui dit, venez-vous à Montréal. Pas encore Mathou, mais viens à Paris, viens au 4 au 6 octobre. Crois-moi, ça vaut le détour. Paris, c'est une belle ville en plus, tout aussi belle que Montréal. Ce sera peut-être l'occasion de voir des amis mais viens à ce séminaire du 4 au 6 octobre. C'est ce que je te recommande. Vous avez une question ? Allez-y, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, partagez autour de vous. Merci Mathou, merci pour tous vos commentaires. Bravo, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et puis je donne rendez-vous d'un prochain Facebook Live, YouTube Live et on se retrouve sur les réseaux sociaux et allez visiter votre dessin sur réussite.com et allez réserver votre place. Je vous dis à très vite, je vous embrasse fort, à très bientôt. Bye bye. Tiens, on est encore sur YouTube. Bye bye la communauté YouTube, à très vite.